Comme on parle de psychanalyse, on est dans le thème du jour, non ? Tous les jours, dès 16h, historiquement, Vaud vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle, elle donne chaque jour de la voix pour nous raconter des histoires dont elle seule a le secret. Bon après, quand on vérifie, on s'aperçoit qu'elle a raison. Ah oui, bien sûr, non, non, c'est sûr que c'est. Écoutez-moi, bonjour messieurs, moi je suis d'une très grande placidité, je suis un être pacifique, donc l'hystérie je ne connais pas. Et le psy qui me verra sur son divan n'est pas encore de ce monde. Ah oui, on vous sent un petit peu indubitatis. Et aujourd'hui, vous nous réservez, elle nous l'a dit, une histoire qui va nous laisser sans voix, celle d'un homme qui entendait des voix, justement. Un pauvre gars, oui, qui est né à Angoulême, au 16e siècle, une petite ville de quelques milliers d'habitants. Vous dites comme si c'était une tare de naître à Angoulême. Non, 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 j'adore cette ville, en plus c'est celle de Marguerite, Marguerite de Valois. Bien sûr, c'est une ville de moines, une ville de prêtres, avec sa cathédrale Saint-Pierre, ses chapelles, ses neuf parois, ses couvents de cordeliers et de jacobins. C'est un farouche bastion catholique au milieu d'une campagne entièrement huguenote. Et à deux reprises, en 1562 et 1568, la ville a été saccagée par des bandes, des bandes hystériques de protestants, des livres de sang. Je plaisante, bien sûr. Alors, c'est ici... Vous n'allez pas nous réanimer les guerres de religion, quand même. On n'a pas besoin de ça, ce moment-là. Elles n'ont jamais été éteintes, pensez-vous. Alors, c'est ici, donc, que naît, en 1577 ou 78, le jeune homme qui nous intéresse. Et il se prénomme Jean-François. Alors, aujourd'hui, on dirait que Jean-François, c'est un cas social. Son père était un petit notable greffier du maire de la ville, mais il a trempé dans un projet d'assassinat du gouverneur de la ville, le duc d'Epernon, qu'il soupçonnait de vouloir livrer Angoulême aux protestants. Et à partir de ce moment-là, il va connaître de grosses, grosses difficultés financières qui vont le conduire à la misère et au déshonneur. Donc, rapidement, il sombre dans l'alcool, la débauche, la violence. Il est brutal, il est souvent ivre. Et bientôt, il ne vit plus que d'aumône. Donc, vous voyez, le petit Jean-François, il naît ici, à l'ombre du donjon des Lusignans, dans une unique pièce, et il travaille dès l'âge de 11 ans comme valet. Puis, il va apprendre un peu des rudiments d'un emploi de clerc de notaire. Il a un frère qui est aussi une espèce de délinquant, Geoffroy, violent comme son père. Et Geoffroy va avoir de nombreux démêlés avec la justice pour pillage, tentative de meurtre. En 1608, Geoffroy étrangle un poissonnier. Vous voyez, ce n'est quand même pas très gay comme tableau de famille. S'il y avait eu un bon Freud pour le faire s'allonger, le malheureux Jean-François. Alors, venons-en à sa mère, maintenant. Elle, c'est une bigote, il y a deux frères qui sont chanoines, et elle confie à ses deux frères, qui sont très très intransigeants, intolérants sur le plan religieux, de l'éducation de Jean-François. Donc, Jean-François va être élevé dans la haine viscérale des calvinistes. Alors, inutile de vous dire que quand Henri IV devient roi de France, à Angoulême, c'est vraiment le désarroi et l'horreur absolue. Là-bas, on l'appelle le parjure, le renégat, le diable roux de l'apocalypse. Et pourtant, c'est le petit-fils de Marguerite de Valois, Henri IV ? Oui, mais ce n'est pas grave. Oui, bien sûr. De la souveraine, j'allais dire, de faire une main groupie. Oui, mais lui est protestant. Dès que vous repérez un lien de parenté, hop, vous allez le sortir. J'attends les grimper des centres des généalogies royales. Enchaînez, enchaînez. Grimper les hausards, vos généalogiques. Mais enfin, en tout cas, en Angoulême, Henri IV passe pour un juda, un menteur, un paillard, un faux converti. Et donc, pour Jean-François, qui est une âme simple, ce discours furieux s'imprime de façon indélébile. Et progressivement, ce garçon va basculer dans une espèce de mysticisme. Il souffre de migraines, de fièvres. Il entend des voix, il a des visions. Il est obsédé par des hallucinations. Il voit du feu. Il sent des odeurs de soufre. Il aperçoit des hosties qui flottent dans l'air. Bref, écoutez, là, ça va mal. Un genre d'illumineux ou de Dieu, il voudrait rentrer dans un ordre religieux. Il cherche le plus sévère de préférence. Mais chez les feuillants, chez les jésuites, on ne veut pas de lui parce qu'on sent que ce gars est quand même un petit peu illuminé. Il n'est pas très stable. Et son esprit sombre doucement dans la folie. Il est convaincu que Dieu lui parle et lui assigne une mission. Jeanne d'Arc aussi. Et quelle mission ? Bien sûr. C'est quoi la mission ? D'aller tuer Henri IV, naturellement, puisque le Jean-François dont je vous parle, vous l'avez connu. Il s'appelle Ravaillac. C'est Jean-François Ravaillac, natif d'Angoulême. C'était un bon suspense. Alors n'est-ce pas un bon suspense ? Alors en tout cas, après sa mort, que l'on connaît, il est par un arrêté du Parlement. Ses parents sont forcés à l'exil sous peine de mort. Ses biens sont saisis. Sa maison à Angoulême est détruite. Ils n'avaient plus grand-chose. Avec interdiction d'utiliser le terrain pour bâtir. Ses frères et sœurs sont contraints à changer de nom sous peine de mort. Son frère Geoffroy prendra le nom de Montalque. Mais comme il n'était pas marié et qu'il n'a pas eu de descendance, avec lui s'est éteint le nom de Ravaillac. Il n'y a plus de Ravaillac. Alors il y a dix ans, à l'occasion des 400 ans de la mort d'Henri IV, un magazine a demandé à un psychologue criminologue ce qu'il adviendrait de Jean-François de nos jours. Et il a répondu qu'un diagnostic moderne établirait chez Jean-François Ravaillac une schizophrénie paranoïde. Le diagnostic de sa pathologie amènerait à conclure en faveur d'une irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux. Il serait hospitalisé d'office dans une unité psychiatrique, sans doute au centre hospitalier de Cadillac-sur-Garonne, pour pouvoir être près de son papa et sa maman. Évidemment, ses proches ne seraient pas bannis du pays, leur nom ne serait pas interdit et leur maison natale ne serait pas détruite. Mais voilà, au XVIe siècle, le régicide est considéré comme le crime suprême, d'où l'horreur du supplice qui fut infligé à ce pauvre diable de Jean-François. Oui, enfin, il était schizophrène, donc il avait plusieurs personnalités. Il a été écartelé, un peu éparpillé face au puzzle. Mais il est horrible ! Il est horrible ! Il justifie les pires sévices ! Regardez ça, il jubile ! Éparpillé face au puzzle, Ravaillac, un peu... Oui, vous avez lu le récit de... Racontez-nous Stéphane ! Ah non mais c'est un grand moment de... C'est extraordinaire ! Mais ça marche, ça je n'ai jamais compris, écartelé, c'est-à-dire que si on met des chevaux à chaque bout, vraiment les membres vont se déchirer et on les aidait, on se disloque, et puis après... On coupe les tendons pour faciliter. Et après on mettait de la poids et du plomb. Oui, ben oui, à l'origine vous êtes vivants. Sinon, alors là écartelé, un dépouille, un corps mort, là c'est... Ça n'a pas d'intérêt, c'est beaucoup moins drôle, c'est ça que vous voulez dire. Et les gens venaient assister au spectacle, il n'y avait pas la télévision, on savait à l'époque. Plus la souffrance est grande, plus l'expiation est grande, et plus le salut est possible aussi, bien sûr. Un grand crime, grande souffrance. Vous savez pourquoi est mort Henri IV ? En fait, il était rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Il y avait une charrette à foin qui était rentrée dans une charrette de tonneau de vin. Et donc Ravaillac en a profité, il est monté sur le marche-pied, il a donné deux coups de couteau au roi, et le roi est mort. Comme quoi, les embouteillages de Paris, ça faisait déjà des ravages. Je ne connaissais pas ce côté sadique, là, chez Stéphane. Vous ne connaissiez pas le côté sadique de Stéphane ? Non, non, non. C'est peut-être avec l'âge, il devient un peu un pervers pépère, regardez ça. Oh, ça va jaser dans les chaumières ! Suivez-nous sur Europe1.fr en vidéo, et regardez ce sourire perfide, ce rire terrifiant. C'est terrifiant, moi-même, j'ai de plus en plus peur. Je m'éloigne, je me rapproche de vous, Clémentine, pour m'éloigner. Venez, venez, faisons corps face à ce démon ! On va vous écarteler. Merci Clémentine, vous restez avec nous.